... Bernard de la Villardière n'aurait jamais pu vivre une telle histoire sans la mort de Claude François. La vedette de l'émission Enquête Exclusive s'est confiée au micro de RTL, ce dimanche 19 mars, sur une anecdote pour la moins surprenante. En 1978, alors qu'il était âgé de 20 ans, Bernard de la Villardière, qui fête ses 65 ans ce samedi 25 mars, exerçait le job de déménageur à Paris. C'est un terrible concours de circonstances qui le mène à Claude François. On m'a appelé pour déménager l'appartement de Claude François après sa mort, révélait-il sur RTL. Ce jour-là, le futur journaliste tombe des années avec la dernière compagne du chanteur, Kathleen Jones. Je me suis retrouvé seul avec elle dans une petite camionnette. On a ramassé les petits bibelots ensemble. Je me souviens que l'ascenseur était assez étroit. J'ai fantasmé tout l'après-midi en me disant qu'elle allait peut-être tomber amoureuse de moi, qu'on allait laisser ça en place et que j'allais passer le reste de mon temps à ses côtés dans un magnifique appartement. A l'époque, je vivais dans une petite chambre de bonne, a-t-il relaté. Bernard de la Villardière face au cancer, qui est sa femme Anne ? Elle était encore veuve et pleurée plus de 40 ans après les faits, Bernard de la Villardière s'est donc fait une raison, elle était encore veuve et pleurée et ne s'est pas du tout intéressée à moi. Anéanti par la mort de son compagnon, la jeune femme a quitté la France pour Los Angeles et s'est mariée à un riche homme d'affaires. Quant à Bernard de la Villardière, le déménageur au rêveur est devenu un des visages emblématiques de la chaîne M6. Il a trouvé l'amour dans les bras d'âne de Savignac avec qui il a eu quatre enfants. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, coadique Girek Rich's fans Ocesta, coedure des stairless de la Geoffou Orchestra. Chante, 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 chante. Chante, chante, chante. Chante, chante. Sous-titrage ST' 501